Bonjour, bienvenue sur Elilou Crochette Aujourd'hui nous allons faire un petit granit pour apprendre à lire un diagramme Voilà, donc comment lire un diagramme ? Alors, aujourd'hui nous allons faire un diagramme simple pour débuter On ne va pas commencer par le compliquer, ça ne sert à rien Donc, un petit granit, on ne fera pas la totalité mais c'est vraiment pour lire le diagramme Donc, je vous ai remis, alors, un diagramme se lit dans le sens inverse d'une aiguille et d'une montre Quand c'est un diagramme qui tourne, d'accord ? Voilà, quand c'est un diagramme en long, il se lit de gauche à droite et ainsi de suite Comme quand on fait le crochet, tout simplement Ici on voit un cercle, alors, qui est en fait raccordé On appelle ça donc le cercle magique C'est le cercle que l'on a vu ensemble, qui est le cercle qui se sert à la fin Nous voyons des ronds, c'est représenté par les mailles en l'air, d'accord ? Rappelez-vous, vous avez le détail, un début de détail sur les dessins, les diagrammes Dans la partie documents et infos de mon blog Je les ai juste remis brièvement ici Donc, les ronds, ce sont des mailles en l'air Ensuite, on avait vu que les T avec une barre, c'est une bride Et quand vous voyez un rond fermé, c'est une maille coulée D'accord ? Voilà, j'ai vraiment pris très simple Donc, on va faire la base Premier rang, deuxième rang, troisième rang D'accord ? Le diagramme ne va plus loin, mais au moins ça vous donnera un ordre d'idée D'accord ? Donc, on dit cercle magique Allez, donc un cercle magique Rappelez-vous, ce n'est pas le cercle où on commence avec une maille chaînette C'est l'inverse C'est celui où on garde la petite corde sous la main Donc, on fait comme ça Moi, je rentre Là, je récupère la laine Hop, on tient de ce côté Et là, on fait la première maille Et ce qu'on appelle le cercle magique C'est un cercle qui coulisse Qui s'ouvre et qui se ferme D'accord ? Donc, nous allons travailler avec les deux cordons Qu'est-ce que me dit le diagramme ? Le diagramme me dit, on fait donc notre cercle magique Et on fait trois mailles en l'air D'accord ? Et bien, on va faire ça Donc, mes trois mailles en l'air 1 2 3 Ensuite, on avait dit qu'il se lisait dans le sens inverse Donc, trois mailles en l'air Et dans le cercle, on va faire deux brides dans le cercle Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'une bride Donc, forcément, on fait dans le cercle Puisqu'il nous dit de le faire dans le cercle Donc, on va faire une bride On voit qu'il nous demande deux brides Donc, on va faire une deuxième Dans la maille Quand vous voyez des brides qui se tiennent comme ça C'est que c'est dans la même maille Bon, là c'est facile, c'est un grand cercle Mais c'est deux brides dans la même maille Nous avons fait nos deux brides Maintenant, on va faire trois mailles en l'air 1 2 3 3 Cette fois-ci, brides dans la boucle Allez 3 Voilà Donc Nous sommes Ici On refait Trois mailles en l'air Trois brides Trois mailles en l'air Trois brides Trois mailles en l'air D'accord On va faire les trois brides Les trois mailles Et les trois brides Alors 1 2 Et trois Et Nos trois brides J'ai attrapé Pas le fil entier Voilà Oh mais Linda Si je ne fais pas Voilà La bride correcte On ne va pas y arriver Donc Deux Et trois Voilà Donc On a On a fait Nous Deux brides Trois et trois Donc On a fait Deux Trois Et trois Et on va faire Ici Trois mailles en l'air Trois brides Donc C'est un diagramme Qui est simple Nous commençons vraiment Par le plus simple Si après Vous vous sentez De faire Un peu plus compliqué Allez-y D'accord Après C'est en essayant Aussi Qu'on apprend Vous avez un petit diagramme Qui vous plaît Pas trop compliqué Ben Lancez-vous Voilà Donc je suis à mes Trois brides 1 2 3 D'accord C'est à dire Que je suis Ici Donc Qu'est-ce qu'il me dit Ah On fait encore Trois mailles en l'air Donc Je fais 1 2 3 Et Il me demande Maintenant De faire une maille coulée Sur la troisième Maille en l'air Voyez La maille coulée Sur la troisième Maille en l'air Donc On va Alors Vous avez vu Ben J'ai de l'espace On a fait un cercle magique C'est pas pour rien C'est quand on a fini notre travail On serre D'accord Voilà Et donc On arrive Ben au début De notre travail Ici Maille coulée Sur la troisième Maille en l'air Donc on va compter Donc on va faire 1 2 3 A peu près Hein Voilà Maille coulée Voilà Donc qu'est-ce que ça me fait Ça me fait déjà Mon carré D'accord C'est-ce que ça peut être un peu perturbant On est ici Et on voit que le travail commence ici Vous voyez c'est toujours en décalé En fin de compte On ne s'affole pas C'est-à-dire que De ce point-là On bascule à celui-là Ici Au deuxième rang On va me demander On me demande de faire 3 mailles en l'air Je fais Mes 3 mailles en l'air 1 2 3 Et On me demande de faire 2 brides Dans le trou Qu'on a fait C'est-à-dire qu'on est Ici Donc on a fait Voilà Notre 3 mailles en l'air Et il me demande De faire 2 brides Dans le premier cercle Qu'on a fait Premier cercle Il est ici D'accord Puisque Là on voit Notre 3 mailles Les 2 Premières Brides Donc on va le faire Ici D'accord Donc On va faire Nos 2 brides Dans le Trou Qui est Du rang Précédent Si je ne fais pas Ma bride Elle ne va pas Se faire toute seule Voilà D'accord Il nous demande De faire 3 mailles en l'air Et de refaire Cette fois-ci 3 brides Toujours Dans le même trou Donc je fais Mes 3 mailles 1 2 Et 3 Et Toujours Dans le même cercle Je fais Première bride Deuxième Et troisième Nous venons donc De faire Cet angle là Maintenant On va continuer Et faire Ici Donc On me demande De faire 2 mailles en l'air Puis On va faire 3 brides 3 mailles en l'air 3 brides Dans le même trou D'accord On est ici C'est celui là Donc On a fait Nos 2 mailles en l'air On va faire Nos 3 brides Donc 1 2 Et 3 On est d'accord On est ici Si on le met à l'endroit Je viens de faire Mes 3 brides 3 mailles en l'air Donc 3 mailles en l'air Vous voyez En soi C'est compliqué Et c'est simple A la fois Après bien sûr Il y a des grammes Qui sont beaucoup plus compliquées On me demande Après ces 3 mailles en l'air 3 brides Toujours dans le même cercle Allez Donc Hop Je perds tout 1 2 Et 3 Voilà On est d'accord Je suis ici Pour rapport au diagramme Je suis en bas Je suis en bas Impeccable Maintenant On me demande 2 brides Et on refait Le même travail Vous avez vu Que ce sont les angles Que l'on fait Donc Je vais faire 2 mailles Et mes 3 brides Dans le 3ème cercle Donc 2 mailles Mon 3ème cercle Il est là Et c'est parti Pour 3 brides Donc 2 Et 3 Voilà Mes 3 brides C'est à dire Celle-ci On me demande encore 3 mailles en l'air 3 brides C'est parti 1 2 3 Et toujours Dans la même maille Et ça Je pense que Vous l'avez quand même Bien compris C'est vraiment Ici Pour ce diagramme Du répétitif Voilà 2 Et 3 Oups Je vais trop vite Ah Voilà D'accord Donc Si je remets Mon travail Je suis ici On est d'accord Puisque J'ai fait Ce travail Là On est ici Voilà Maintenant On va Faire Donc celui-là 2 mailles 2 mailles 2 mailles Ok Et on me demande encore Donc A faire 3 brides 3 mailles 3 brides 3 3 3 3 Pour finir Le dernier angle Le dernier cercle Donc le dernier cercle Il est ici Donc on me dit 3 brides Donc je fais Je vais faire Un tout petit peu vite Parce que maintenant Vous savez Comment on fait des brides Donc là Je suis à mes 3 brides 3 brides 3 mailles 3 brides Donc Je fais mes 3 mailles Et mes 3 brides Voilà Voilà D'accord Là j'ai fait Mes angles On me demande Maintenant J'ai fait 3 brides 3 mailles 3 brides De faire 2 mailles en l'air Et De faire 1 maille coulée A la 3ème maille en l'air Précédente Donc je vais faire Mes 2 mailles Voilà Et on me demande De Chercher Donc mes 3 mailles en l'air En l'air que j'ai fait Tout à l'heure D'accord On était ici tout à l'heure D'accord Donc 1 1 2 2 3 Je vous rappelle Regardez Si c'est mon cercle Et j'avais commencé par 3 mailles Là c'était la maille coulée Donc 1 2 3 La 3ème maille En l'air Qu'on avait fait ici Et je fais donc Ma maille coulée Voilà Pour vous faire voir Voilà Ça vous donne ça Ça donne donc quelque chose Plutôt de sympathique Voilà Et on va faire Notre Dernier rang Alors Le dernier rang quelque part Il est pareil Il est pareil Puisqu'en fin de compte On fait identique Excepté qu'il y a plus De bride Puisque le carré augmente On est ici On se décale Au niveau de la lecture On nous demande ici 3 mailles en l'air On va faire 3 mailles en l'air On va nous demander De faire une bride Dans le premier grand cercle Comme pour les précédents D'accord Allez on va le faire Et après je vous laisserai Faire toute la partie Autour Donc on me demande Je suis ici On me demande de faire 3 mailles en l'air Donc 1 2 3 Et de faire 2 mailles 2 brides Dans mon premier cercle Je suis ici Mon premier cercle Il est là Et je fais donc Mes brides Comme Il me le demande Tout simplement Voilà D'accord Donc on est Ici On a fait nos 2 brides Donc je vous laisse Continuer Et on se retrouve A la fin A tout à l'heure Voilà On est donc Ici Alors est-ce que vous avez fait Attention J'ai fait exprès De ne pas Vous expliquer Correctement Enfin correctement Ne pas vous expliquer La dernière Dernière On était donc Ici Quand on On avait fait Les 2 brides 3 mailles 2 brides Dans le même cercle Mais vous avez vu Que le granny Ça grandit Donc automatiquement Le nombre de brides Ça grandit Donc au milieu Il fallait faire Une bride Dans le Petit creux Du milieu Qu'il y a ici Faire l'angle Refaire une bride Au milieu Faire l'angle Une bride L'angle Et une bride au milieu Ce fameux Milieu Vous avez vu Donc on avait fait On a fait les 3 2 fois 3 On avait fait Non On avait fait les 2 Et les 3 On a fait Ici Si on essaye De superposer Un tout petit peu Voilà On est ici Voilà On a fait l'angle On a fait Nos 2 mailles En l'air D'accord Et ici J'ai fait Mes 3 brides Dans le Petit cercle D'ici Voyez On n'était pas À l'angle Encore Voilà Donc j'espère Que vous l'avez Bien lu Que vous êtes arrivé À le faire Si vous n'êtes pas Arrivé C'est pas grave On apprend Et après On attaque L'angle Donc on est ici Et vous voyez On attaque L'angle là Les 2 angles Sont ici Et là J'ai Le petit creux Du milieu C'est-à-dire Celui-là D'accord Voilà Donc on faisait L'angle classique Une bride Dans le petit creux Du milieu Notre angle La petite bride Donc du milieu Et maintenant On se retrouve Ici On est là On a fait Nos 2 mailles En l'air Et maintenant On doit faire Notre maille coulée Sur la 3ème Maille en l'air Qu'on a fait Précédemment C'est-à-dire Le début Du travail Du 3ème rang D'accord Donc 3ème bride Alors On les voit Nos brides Là Elles sont là Parce qu'on est Partis de là On a notre maille Coulée Ici On a fait 1, 2, 3 Et on a commencé Nos 2 brides 3 mailles coulées Nos 2 brides D'accord Elles sont là Voilà Mes 2 brides Sont là Mes 3 mailles coulées Sont là D'accord Donc On me demande De faire Une maille coulée A la 3ème maille En l'air 1 2 3 Donc je vais prendre Sainte-là D'accord Alors Quelque part Je ne peux pas Prendre Sainte-là Sainte-là Fait partie De la bride On est d'accord Et on fait Notre maille coulée Voilà Et là Et bien on a fait Voilà On a fait notre 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 Grani Voilà Carré Voilà Avec donc Que des brides Qui s'entrecroisent Et qui permet De faire ce Grani Voilà Le but D'un granit C'est de faire Plein de carrés Plein de granit Et après De les accrocher Les uns aux autres Pour faire souvent Une couverture Voilà Donc j'espère Que cette petite Première Leçon De diagramme Vous aura servi Vous permettra De faire Des premiers Diagrammes Simples D'autres Vidéos Viendront Par la suite Pour expliquer Des diagrammes De plus en plus Compliqués Ou avec des points Différents Voilà Merci de me suivre Sur Et les loups Crochettes Et à bientôt Merci de me suivre